Bonsoir Jean-François Copé, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, les cérémonies en l'église Saint-Sulpice, dans le 6ème arrondissement, évidemment cet après-midi à la mi-journée exactement, vous qui connaissiez bien Jacques Chirac comment avez-vous vécu ce moment-là et puis surtout cette cérémonie beaucoup plus resserrée, familiale aux Invalides ce matin ? D'abord celle effectivement qui a eu lieu à 9h assez tôt l'église Saint-Louis des Invalides était vraiment très 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 émouvante parce qu'il y avait vraiment, on était là vraiment le cercle rapproché et ça a été un moment très émouvant d'abord parce qu'on est tous évidemment, c'est une page de notre vie qui se tourne pour ceux qu'on appelait j'ose plus dire le mot mais les bébés Chirac c'est-à-dire avec toute la bande là des copains, c'est Baroin Muselier, Philippe Briand enfin bon, on a tous mené des combats derrière Jacques Chirac on a appris le métier à l'époque ça s'appelait encore la carrière maintenant tout ça est balayé mais à l'époque c'était cela et c'est vrai que c'était très émouvant puis ensuite l'étape plus solennelle évidemment en l'église Saint-Sulpice avec bien sûr les chefs d'État les ministres là c'était très très émouvant aussi parce que c'est impressionnant et puis parce que parce qu'on pense à Jacques Chirac et c'est je pense la dernière fois qu'on vivra une telle émotion en fait pour un président de la République décédé c'est ça parce que ce qu'il faut rappeler effectivement c'est le nombre le nombre de chefs d'État de représentants il y avait trois présidents évidemment on a vu Jacques Chirac François Hollande Emmanuel Macron l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing son épouse et puis nombre de personnalités étrangères 115 13 premiers ministres c'est une centaine de chefs d'État je le disais c'est une page d'histoire qui s'inscrit véritablement c'est une page d'histoire qui se tourne pour de très nombreuses raisons d'abord parce que Jacques Chirac c'est quelqu'un qui a marqué pendant des décennies parce que parce que du temps de Jacques Chirac et nous l'avons connu pour un certain nombre d'entre nous on faisait carrière et donc le message qui d'ailleurs il nous a enseigné c'est si vous voulez un jour être prêt et moi il me l'a dit dix fois il faut que tu sois maire il faut que tu sois député il faut que tu sois ministre il faut que tu gagnes tu perdes tu tombes tu te relèves et un jour les français considèrent que tu es prêt et ça je ne l'ai jamais oublié parce que c'est vraiment ça qui forge la maturité politique c'est ce qui fait qu'on est apte au commandement et bon aujourd'hui on ne fait plus du tout de la politique comme ça puisque la mode est de balayer systématiquement tous ceux qui ont un peu d'expérience et puis surtout de se dire voilà de toute façon la politique ne servirait soi-disant à rien et donc ce n'est pas la peine d'avoir de l'expérience mais cette époque-là celle de Jacques Chirac pourquoi on ne la reverra plus et pourquoi on ne reverra plus des cérémonies comme celle d'aujourd'hui c'est parce que l'émotion populaire qui est extraordinaire de voir ces milliers de français émus et puis je sais très bien les millions qui le sont dans leur propre foyer en réalité ils le sont parce que Jacques Chirac c'est une partie d'eux-mêmes et que la dimension humaine qu'il a donnée à sa relation avec les français on ne la trouve pas ailleurs il faut bien le dire pourquoi on ne la trouve pas ailleurs ? parce que j'entends ce que vous me dites et on entend bien sûr dans quelle mesure Jacques Chirac a marqué à l'occasion d'un quinquennat d'un septennat puis d'un quinquennat pendant 12 ans ce pays mais Jacques Chirac c'est aussi des ratés en politique c'est aussi des ratés durant ces deux mandats pourquoi est-ce qu'on ne retient pas du tout ces aspects-là ? mais on les retient bien sûr et on retient l'homme dans sa globalité je n'ai pas de doute là-dessus mais c'est surtout que c'est pas 12 ans Jacques Chirac c'est 40 ans c'est 40 ans du politique bien sûr et c'est une épopée une épopée formidable pour un pays la France et un peuple les français passionnés de politique passionnés mais vous le voyez bien aujourd'hui on parle de politique dans les médias mais on en parle sans les français les français ils regardent tout cela en se disant voilà quelle est l'offre politique de demain bon aujourd'hui elle est un peu compliquée à voir donc vous nous dites c'est normal typiquement qu'aujourd'hui il y ait eu 7 minutes de silence dans les écoles et que Jacques Chirac soit d'ores et déjà enseigné aux enfants ah mais ça c'est indispensable Jacques Chirac mais tout simplement parce qu'il a été le président de la République française il est donc un des acteurs de notre histoire avec un grand H il est indispensable que dans le cadre de l'enseignement civique puis un jour de l'enseignement de l'histoire la période qui a été celle où il a dirigé notre pays soit enseignée aux enfants et heureusement sinon alors ça voudrait dire qu'il n'y aurait donc que l'idéologie qui présiderait à tout cela ce serait dommage comment on doit raconter Jacques Chirac selon vous aux enfants le service militaire la guerre en Irak la rafle du Veldiv qu'est-ce qu'il est de bon ton de raconter à Jacques Chirac alors quand vous dites la rafle du Veldiv soyons précis c'est la reconnaissance pour la première fois de la responsabilité de l'état français dans la déportation massive des juifs pendant l'occupation ce qui est en soi un acte historique majeur de la part de Jacques Chirac de l'avoir fait oui c'est le grand discours sur également sur l'environnement la maison brûle on regarde ailleurs c'est aussi la politique de la ville vous savez par exemple hier j'ai démoli une tour à Meaux dans le cadre de la rénovation urbaine et j'ai expliqué à mes administrés que si nous avons pu le faire c'est parce qu'il y a eu le programme que l'a lancé Jacques Chirac à l'époque où j'étais ministre d'ailleurs avec Jean-Louis Borloo pour rénover les quartiers déguétoiser c'est un élément majeur pour des millions de français les parlementaires Jean-François Copé étaient également conviés Marine Le Pen n'est finalement pas venue à la demande de la famille qui a exprimé ses réserves elle n'était pas à sa place enfin écoutez tout le monde sait le combat bien sûr extraordinaire m'enferme déterminé qu'a mené Jacques Chirac et que j'ai fait mien d'ailleurs toujours refusé toute forme de compromission avec l'extrême droite et donc c'était assez cohérent mais quid des usages républicains alors ? écoutez encore une fois elle a dit Marine Le Pen la patronne du Rassemblement National elle a dit dans la mort on n'est plus dans le conflit politique dans la contestation politique on est dans l'hommage elle n'aurait pas eu le droit elle aussi de l'exprimer écoutez elle avait tous les droits mais enfin la famille a émis un sentiment qu'on peut tout à fait partager quand on sait que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos orduriers sur ce qui touche les valeurs du gaullisme et que sa fille ne les a jamais complètement démentis donc je crois que tout cela pouvait c'était bien qu'elle comprenne que c'était mieux de ne pas être là voilà vous l'avez dit cette jeune garde dont vous êtes surnommée les bébés Chirac les grands bébés maintenant vous savez pourquoi ? c'était parce qu'à l'époque tous les barons de la droite avaient trahi Chirac alors qu'il lui devait tout pour aller chez Baladur qui sont aujourd'hui alors les héritiers de Jacques Chirac Jean-François Copé ? je vous pose la question parce que François Baroin a dit il présente l'association des maires de France vous le connaissez bien il avait ce lien quasi filial avec Jacques Chirac il a dit lui le chiracisme est mort avec Jacques Chirac quand il a quitté l'Elysée en 2007 vous êtes d'accord avec cela ? moi j'aime pas trop l'idée là où il a tout à fait raison François Baroin c'est que moi j'aime pas trop l'idée que tel ou tel s'approprierait comme ça de tout seul un héritage c'est aux historiens de le dire le moment venu s'il y a eu un jour la reprise de l'héritage de Jacques Chirac moi la seule chose que je puisse vous dire c'est qu'il y a une école Jacques Chirac nous on a appris par Jacques Chirac et avec lui comment se comporter comment s'engager dans le pays comment donner le meilleur de nous-mêmes qu'on mène à la fois des grands projets des grandes réformes et qu'on n'oublie jamais celui ou celle qui souffre et ça c'est une école Jacques Chirac le déjeuner à l'Elysée ensuite cet après-midi après évidemment cette cérémonie dans le 6ème arrondissement à l'église Saint-Sulpice 69 dirigeants qui ont participé à un repas autour d'Emmanuel Macron ça y est la diplomatie juste après a repris ses droits cela ne vous a pas choqué ? non ça ne m'a pas du tout choqué c'est tout à fait normal quand les circonstances font qu'il y a un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement présents en France au même moment il vaut évidemment profiter de ce moment pour travailler avec eux des grandes affaires du monde d'ailleurs Jacques Chirac aurait fait exactement la même chose s'il avait été en fonction à ce moment-là et puis c'est une manière aussi de lui rendre hommage lui qui était un travailleur infatigable ce qui vous a peut-être plus choqué ce sera ma dernière question c'est que du côté des Etats-Unis on a été très tardif à réagir très lent premier communiqué simplement hier et encore pas signé de la main de Donald Trump ouais un peu dommage parce que parce que quelquefois c'est bien de reconnaître quand on se trompe et que la deuxième guerre du Golfe ça a été une erreur historique et le seul qu'il a vu c'est Jacques Chirac aller en Irak en 2003 a provoqué des conséquences absolument dramatiques sur l'équilibre de l'Orient compliqué moi je me souviens j'étais jeune porte-parole du gouvernement à l'époque et donc très présent j'ai entendu à l'époque Jacques Chirac me dire ce qu'il en était pourquoi il ne fallait absolument pas intervenir il y avait beaucoup de sagesse et je regrette que les Américains quelques quinze années après ne veuillent pas l'admettre il y avait quand même Bill Clinton il y avait Bill Clinton évidemment qui a souligné leur grande amitié Bill Clinton était là et très ami avec Jacques Chirac absolument effectivement ce communiqué qui était signé du secrétaire d'Etat Mike Pompeo seulement donc hier quatre jours après la mort de Jacques Chirac merci beaucoup Jean-François Copé absolument grand ami effectivement de Jacques Chirac aussi merci beaucoup Jean-François Copé